Et oui, tout le monde se pose la question, comment se remettre d'un amour perdu ? Comment l'oublier pour avancer ? Est-ce que vraiment le but, c'est d'oublier ? C'est comme quand tu te fais mal quelque part, par exemple quand tu te casses un doigt de pied, et j'ai vécu ça et ça fait un mal de chien, donc tu te casses un doigt de pied, et bien ensuite tu répares, tu cicatrices, tu mets une attelle, tu vas voir le médecin, tu t'occupes de ton pied ou de ton orteil cassé, ensuite tu ne vas jamais oublier que tu t'es cassé l'orteil dans telle circonstance, à tel endroit, pour ne pas faire la même erreur. Et bien pour une relation amoureuse, oublier un amour perdu, c'est tout simplement impossible. Le but, c'est de se réparer soi-même. Le but, c'est de cicatriser, de se soigner. Quand tu te casses un orteil, le temps fait que la douleur s'estompe, et les soins avec, ça finit donc par disparaître. Et bien pour une relation amoureuse, c'est pareil. Le temps aide, mais il faut aussi que tu te soignes, que tu prennes soin de toi, et surtout que tu regardes vers le futur. C'est-à-dire que tu as vécu cette expérience amoureuse ultra douloureuse, tu t'es sentie abandonnée, donc il y a des parties de toi qui ont été piétinées, laminées, et j'ai vécu aussi ça. Et tu vas te soigner avec le temps, mais tu vas te soigner aussi, en te disant que, c'est toujours 50-50, quand il y a une rupture. Donc tu peux prendre cette rupture, pour qu'elle t'enseigne quelque chose. Qu'elle t'enseigne, que tu t'es peut-être donné à quelqu'un, qui n'avait pas les mêmes valeurs que toi, qui n'en valait pas la peine, et que tu as beaucoup fait, et que tu n'as rien reçu en retour. C'est un vrai enseignement de l'univers. Soigner une douleur émotionnelle, ça peut prendre bien plus de temps, que de soigner la douleur d'une fracture, ou la fracture elle-même. C'est un vrai enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada